Musique Port d'intérêt national, débouché naturel de Midi-Pyrénées, le port de la Nouvelle est situé au fond d'une baie très large, allant du Cap d'Agde au Cap Lecate. Carrefour important des axes Nord-Sud et Est-Ouest, il dispose d'infrastructures routières et ferroviaires qui desservent ces axes à proximité du centre routier international de Narbonne-Croix-Sud. La gestion du port est confiée à la Chambre de commerce et d'industrie de Narbonne, les Ignans-Corbières et Port-la-Nouvelle. Cette concession intègre le port de pêche et sa criée, ainsi que l'entité Plaisance. Le trafic annuel de marchandises place le port de commerce de Port-la-Nouvelle au troisième rang des ports méditerranéens français. Un sea-line en mer et deux postes de déchargement en Darce assurent l'approvisionnement des trois dépôts pétroliers nouvelois. Des céréales acheminées par camion et par train sont stockées dans deux silos avant d'être exportées par voie maritime. Des marchandises diverses et du vrac transitent également sur le quai Est-2 de Port-la-Nouvelle. En 1998, une large réflexion est engagée par la Chambre de commerce et d'industrie sur les potentialités du port. Pour accroître son rayonnement, la pérennisation et le développement du trafic s'avèrent être indispensables. Le port doit acquérir une nouvelle grue, approfondir et restaurer le quai Est-2 en vue d'accueillir des navires de taille maximale. Un appel d'offres sur performance est lancé pour l'approfondissement de la partie centrale du quai, la réfection des voies de grue existantes et la réalisation de nouvelles voies destinées à la grue de 32 tonnes. L'objectif recherché étant donc de laisser libre cours au bureau d'études d'étudier des solutions diverses mais répondant vraiment aux résultats recherchés, à savoir donc les contraintes particulières d'exploitation du port. L'ensemble des travaux débute en mars 2001 pour une durée de 10 mois et se déroule sous exploitation portuaire. La première phase commence par le confortement des terrains qui supportent les terres pleines et la mise en place des réseaux. Le procédé employé a été celui des colonnes balastées réalisées par l'entreprise Keller. Les zones où le port a été construit sont plus ou moins marécageuses et couvertes de remblai. Pour limiter les déformations sous la contrainte des surcharges, des colonnes balastées sont mises en place. 1300 colonnes de 80 cm de diamètre sont mises en place pour assurer aux terres pleines une déformation maximale sur surcharge de 85 mm. Nous avons réalisé un essai de chargement du terrain grandeur nature correspondant au tas que peut réaliser la grue 32 tonnes sur le terre-plein arrière du quai. Et le résultat définitif s'est avéré positif puisque le tassement maximum visionné a été de 85 mm et répondait donc tout à fait aux résultats recherchés. Parallèlement, les réseaux d'alimentation en eau douce, de mer et lutte incendie, de câbles électriques et téléphoniques sont posés dans les secteurs les moins exposés. Dans le cadre du chantier, nous avons eu l'occasion de refaire les réseaux eau potable, les réseaux incendie, les réseaux électriques, les réseaux France Télécom. Le terre-plein est recouvert d'une structure de protection avec un complexe de graves non traités, graves bitumes et enrobés percolés, suivant le procédé, Inducime est équipé d'un réseau de collecte des eaux pluviales. A l'extrémité du réseau, un déshuileur-décompteur rejette les eaux traitées dans le chenal portuaire en amont du quai via une pompe de relèvement. La dalle de quai doit répondre aux surcharges dues aux grues, aux voies SNCF et aux efforts d'accostage et d'amarrage des navires. Une dalle en béton armé énervuré est construite sur trois travées de pieux réalisées à la tarière creuse de type star-sol. Ce procédé, agréé par le bureau Veritas, permet d'optimiser cette technique et d'obtenir des pieux aux charges portantes suffisantes au regard des contraintes géotechniques. Les contraintes pour la dalle de Boraquet étaient de supporter les grues 6, 10 tonnes et 32 tonnes ainsi que les voies ferrées numéro 1 et 2. Le dispositif est complété par l'approfondissement du quai en pâle planche métallique. Une poutre en béton armé est coulée en pied de rideau sous 8 mètres d'eau et cloutée tous les 1,50 mètres par un ancrage métallique tubulaire scellé dans le rocher. L'ancrage de la poutre est réalisé depuis la surface grâce au procédé ODEX. La foreuse sur chariot utilise les voies de grue. Les ancrages de 4,50 mètres de long reçoivent ensuite les cages d'armature et le béton immergé coulé avec l'assistance de plongeurs autonomes. Le dispositif est complété par un parement incliné et une poutre de pied qui permet d'atteindre la cote de 9,80 mètres. Puis, un tapis anti-afouillement protège les abords du quai des affouillements engendrés par les hélices des navires. Ce tapis, de 80 centimètres d'épaisseur sur 20 mètres de large, est clapé après le dragage de la zone. De nouveaux bolards, de 100 tonnes et des défenses de quai complètent l'ouvrage. Malgré la complexité de certaines techniques, le chevauchement des chantiers et le maintien de l'activité du port, les travaux ont été menés à bien en 12 mois et demi. La grosse difficulté pendant la durée des travaux a été de concilier l'activité de notre chantier sans perturber l'activité portuaire et l'activité ferroviaire du quai. Il faudra donc souligner la motivation de tous les acteurs qui ont fait de leur mieux pour que le déroulement se passe de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, le quai Est-2 du port de Port-la-Nouvelle peut accueillir des navires de 12 000 tonnes, taille maximale autorisée.